Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance du 15 au 21 avril 2024. J'espère que vous allez bien. Allez, on va regarder quels sont les messages pour vous sur cette semaine. Allez, pour les scorpions. On a le messager de la prospérité. Vous allez apprendre une excellente nouvelle. Changement de poste, promotion ou inscription dans une école renommée. Vous êtes prêts à relever de nouveaux défis. Cette lame symbolise une personne, vous peut-être, drôle, voire espiègle, jeune, optimiste et très intelligente. Et derrière, on a le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Bon, il y a une amélioration d'une situation ici. Dans tous les cas, les scorpions sont cette semaine. Vous allez avoir de bonnes nouvelles. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez vous occuper de vous lancer dans une nouvelle formation. Vous allez avoir des nouvelles d'un organisme de formation. Vous pouvez avoir un changement au niveau professionnel aussi. Ou une promotion aussi. Ou tout simplement de bonnes nouvelles. qui met fin à une situation qui a été stressante. Alors, pour les scorpions, avec l'oracle des médéores. On a harmonisation, réharmonisation générale. L'amour de soi. Et des intérêts oublis. Bon, ici, vous repensez à vous. Vous êtes peut-être oublié, les scorpions. Depuis quelques temps. Et là, vous reprenez les choses en main. Vous vous occupez de vous, de vos besoins, de vos envies ici. Vous avez laissé un peu ça de côté. Parce que vous étiez peut-être préoccupé par autre chose. Ça arrive à tout le monde. Vous voyez l'apaisement des émotions. Donc là, ici, le fait de prendre soin de soi va vous permettre justement d'apaiser aussi ce stress qui est là. Il y a un choix à faire. Dans l'année en cours, vous avez des choix à faire. Il y a une libération au niveau du chakra de la gorge. Et on a la réussite. Vous allez dire quelque chose. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Je le sens comme ça. Ce n'est pas pour tout de suite. Il y a des choses que vous avez à exprimer. Mais vous ne les exprimerez pas tout de suite. Ok. C'est aussi peut-être vous libérer de quelque chose que vous avez en travers de la gorge. Allez, on va voir les scorpions avec l'oracle des miroirs. Ça va se mettre du 15 au 21 avril 2024. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Pour les scorpions. On a le contrat. Le carrefour. Elle n'est pas tombée. Le carrefour. La maison. La parole. Beaucoup de rendez-vous à honorer cette semaine. Il y a question de signature, de paperasse. De s'occuper de choses administratives. Ici. En lien soit avec un lieu de vie. Soit c'est en lien avec un projet. Le fait de stabiliser une situation. Vous avez des décisions à prendre. Vous devez accepter quelque chose. Ou non. Ça dépend. Vous allez peut-être faire du tri aussi au niveau de votre lieu de vie. J'entends. Retour. Accusation. Argent. Tant. Ouais. Bon là. Peut-être que vous avez mis de côté aussi quelque chose qui vous a contrarié. Ça peut être au niveau financier. Ici. Il y a peut-être un désaccord sur des choses que vous devez payer. On voit qu'il y a un changement. Il y a la fin d'une situation négative. Ouais. Pour moi. Vous allez vous éloigner de ça. Parce que vous allez régler les choses cette semaine. Ça se règle ici. Il y a des rendez-vous importants. Ça peut être des charges. Ça peut être en lien avec les impôts. Un organisme. Ou autre. Pour d'autres. Il est question de se lancer. En tout cas. Vous avez le choix avec votre libre-arbitre. Mais ici. Il est question de s'engager. Alors. Ça peut être dans une nouvelle activité. Dans une formation. On peut parler aussi. De se lancer à son compte. Vous allez avoir une nouvelle proposition professionnelle. Ouais. Il y a le fait de. Oui. Ou de s'affaire au niveau administratif. Et signer votre nouveau contrat professionnel. Il y a vraiment quelque chose. Quand même. Il est positif ici. Mais on voit que c'est. Vous réglez les choses. Alors. On va regarder. Avec. L'oracle. La divination de Jack. Quels sont les autres messages. Pour les scorpions. Pour la semaine du 15 au 21 avril. Il y en a trop. Alors. Pour les scorpions. On a fin d'une période stressante. On vous le redit. Joie au rendez-vous. Ben voilà. Tout est possible. Les scorpions. Échange enrichissant. Il y a des bonnes nouvelles. Encore une fois. Temps de réflexion nécessaire. Bon. Il y a peut-être. Une prise de recul. Fiabilité. Personne influence. Vous pouvez souffler un peu. Donc là. Peut-être que. Soit vous allez prendre du recul. Soit vous avez pris du recul. Parce que vous aviez des doutes. Sur la fiabilité. La fiabilité d'une personne. Ici. Qui a quand même. Un certain charisme. Une certaine influence. Dans tous les cas. Ici. Vous vous êtes aidé. D'une personne. Qui a peut-être. Voilà. Un poste au gradé. Qui est notaire. Avocat. Juge. Enfin. Soit. Bon. En tout cas. Il y a des bonnes nouvelles. On voit que c'est la fin. D'une période stressante. La fin d'un stress. On vous dit. Vous passez à autre chose. Acceptez une main tendue. Et soutien inattendu. Donc là. Vous avez une aide qui arrive. Vous ne savez pas d'où elle arrive. D'ailleurs. Et ça va vous permettre. De passer à autre chose. Et de mettre un terme. A ce qui vous contrarie. A ce qui a été stressant. Angoissant. Ici. Et on a. Alliance prometteuse. Vous êtes respecté. Pour vos choix. Et votre site. Voir la situation. Sous un autre angle. Donc là. Par rapport à l'alliance prometteuse. Ça parle d'engagement. Encore une fois. Avec ce contrat. On l'avait aussi. On voit que. On vous respecte. Qu'il y a quelque chose de sain. Et que vous allez peut-être. Reconsidérer. Les choses différemment. Peut-être aussi. Par rapport à un projet. Bon. En tout cas. C'est positif. On continue avec. Le sentimental. Les scorpions. J'aimerais te dire. Ce qu'on a pour vous. Sur cette semaine. Du 15 au 21 avril. 2024. Alors. Il y en a trop. On en a deux. C'est compliqué. Nous sommes tellement différents. Je vais mal. Et. Mes soucis. Macapar. Alors. Soit. C'est vous qui pensez ça. Par rapport à une personne. Soit. C'est une personne. Qui pense ça. Par rapport à vous. Allez. On va regarder. Avec le love you. Je rappelle. Le love you. Au niveau de temporalité. Il va beaucoup plus loin. Que la semaine. Je vous délivre. De toute façon. Tous les messages. Je suis transparente. Maintenant. Si ça ne vous parle pas. Si la période ne vous parle pas. Ou si le signe ne vous parle pas. Vous laissez de côté. C'est une guidance générale. D'accord. Alors. On a. Le retour du passé. Ou. Désaccord. Crise. Dispute. Bon. Là. Il y a une situation. Qui revient sur le tapis. Pour les couples. On revient sur. Un moment. Qui a été. Difficile. Vous pourriez avoir. Le retour d'une personne. Avec qui ça a été. Très compliqué. Où il y a eu. Des désaccords. Des conflits. Une crise aussi. Peut-être. Capricorne. Mois de janvier. Ça vous parle. Et on a compromis. Solution. Entente. Bon. Il est question. De trouver un terrain d'entente. Ici. Par rapport à un désaccord. Que vous avez. Avec votre partenaire. Il ou elle. Ou alors. Ici. On peut parler. D'une personne. Qui revient. Pour essayer. D'apaiser les choses. Bon. Alors. C'est vous. Qui avez envie. De revenir. Vers une personne. Pour. Pour apaiser les choses. Pourquoi pas. Vous réconcilier. Ça dépend. De vos intentions. On y va. Alors. Les scorpions. Qu'est-ce qu'on a ? Alors. On a le signe du gémeau. On a le mois de juin. L'attraction. L'alchimie. On a l'instabilité. La relation changeante. Alors. Gémeau. C'est. C'est. Double face. On va dire. Bon. Là. On parle d'une relation instable. Dans tous les cas. On vous parle du mois de juin. Soit les célibataires. Ça peut être une relation à venir. Mais ça peut être aussi une relation. qui était instable. Ça parle de juin passé. Ou alors. Il y a quelque chose d'instable présentement. Il y a quelque chose qui vous déstabilise aussi. Pour certains. Et certaines dans une relation. On a le déclic. La révélation. Pas prêt. Mauvais timing. On a Lyon. Le mois d'août. Alors. Je vais remettre juste une carte dessus. On a l'hiver. Ouais. Il y a un blocage ici. Alors. Pour certains. Et certaines d'entre vous. Vous lâchez l'affaire. Par rapport à une relation. Qui est trop instable. Ou alors. C'est vous. Qui n'arrivez pas à vous positionner. Ou c'est la personne en face de vous. Vous. Pensez à vous. Ce que vous voulez. Vous. C'est quelque chose de. De serein. En fait. Avant. Avant tout. Et là. Ça ne l'est pas. Vous appréhendez toujours. La réaction de l'autre. Peu importe votre situation. Alors. D'ailleurs. On a l'âme sœur. Les échanges. On a votre signe. Scorpion. Alors. On a novembre. Décembre. Alors. Peut-être que. Vous avez rencontré quelqu'un. Entre le mois de novembre. Et le mois de décembre dernier. Ou plus. Plus lointain. Pardon. On a sagittaire. Ça peut être avec un sagittaire. Il y a des échanges ici. Il y a une période de deuil. Et de nostalgie. Là. Il y a peut-être une personne. Qui va revenir au contact. Ou alors. C'est vous. Qu'est-ce qu'on a au dos ? On a l'automne. Balance. Le mois d'octobre. Donc là. On parle vraiment d'une période automnale. Ok. Et on a le nom. Le succès. Il y a quand même quelque chose qui pourrait revenir. Et là. C'est comme si on vous testait. Les scorpions. Vous avez connu ça sur l'automne. Alors. C'est peut-être avec un gémeau. Ou une balance. Aussi. Mais. Il y a quelque chose avec l'automne. Vous allez vous détacher. Puisqu'on voit qu'il y a une attirance ici. Mais. Finalement. C'est peut-être une personne qui vous a fait tourner en bourrique. Ouais. Vous savez que vous allez être mal derrière. Ouais. Ouais. Vous sentez la toxicité par rapport à l'équilibre. La stabilité. C'est ambigu. Et vous allez lâcher prise sur ça. Ouais. Vous voyez. On a le printemps qui est là. Bon. Vous allez repenser à vous. Ouais. Attention à la dépendance affective là. Sur ce printemps. Il y a une décision à prendre. Waouh. Il y a peut-être une. Vous voyez là. Les scorpions. On me parle plus loin. Et je vais m'arrêter là. Parce que là. On arrive trop loin. Mais pour certains et certaines d'entre vous là. Il y a une rencontre. Sur le mois de mai. Ou avec un toureau. En tout cas. On voit que de toute façon. Ça crée un changement rapide. Cette personne. Elle peut être loin de vous. Géographiquement parlant. Alors. Ça peut être. 50 bornes. Comme. 1000 bornes. Ouais. La prise de recul. La pause. Ok. Allez. On va terminer avec un dernier message. Par des camps. Pour les scorpions. Ouais. Et pour d'autres ici. Avec le sentimental. Il y a aussi eu un. Un refus sur l'automne. Soit. C'est vous. Soit. C'est la personne qui a refusé. Mais c'est comme s'il y a quelque chose qui se réitérait là. Quelqu'un qui se représente. Soit c'est vous qui. Qui vous vous représentez devant cette personne. Qui vous faites une réapparition. Soit c'est une personne en face de vous. Alors on a quoi. Un engagement viendra s'offrir à toi pour tous les décans. Allez. Premier décan. Ce n'est pas le bon moment pour les finances. Sois vigilant. Deuxième décan. On n'a pas de bonnes intentions envers toi. Troisième décan. Fais-toi confiance. Tu vas y arriver. Voilà les scorpions. J'en ai terminé avec votre guidon. Je vous souhaite une très belle semaine. On se retrouve tous les jours pour la quotidienne. Et n'oubliez pas. La personne la plus importante. C'est toujours. Et encore. Vous.